Je pense qu'on a tous au moins une fois dans notre vie rigolé sur le malheur de quelqu'un Alors je parle de petit malheur, on a tous déjà esquissé un petit sourire en voyant quelqu'un trébucher par exemple sans se faire mal bien sûr On va éviter de rigoler parce que la baraque de notre voisin a complètement cramé ou pire je ne sais pas Et bien aujourd'hui je vous propose de voir 50 personnes qui passent une journée bien pire que la vôtre Mais avant ça les mecs je vous invite à vous abonner à la chaîne, non parce que j'étais faire un petit tour dans les statistiques Et vous êtes quand même plus de 60% à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné à la chaîne Vous venez, vous regardez les vidéos, on passe un bon moment tous ensemble, abonnez-vous les mecs ! Ça coûte rien, c'est gratuit ! Bon il y a quand même 0,8%, on ne sait pas d'où ils viennent C'est des extraterrestres, c'est peut-être votre chac à cliquer sur la vidéo par inadvertance, on ne sait pas Allez les mecs, montrez-moi que vous êtes là, je compte sur vous, vous me faites péter le petit like sur la vidéo Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent Tiens d'ailleurs petit sondage dans les commentaires, dites-moi qui est abonné et depuis combien de temps à la chaîne ? Et puis si t'es nouveau ou nouvelle, et bien tu me dis salut Jolotte, je viens de découvrir ta chaîne, c'est cool, je viens de m'abonner Bien nous sommes sur le site de Wako Jaco, certains jours il semble que rien ne va dans ton sens Tu te réveilles tard, tu manques ton bus, ou tu es dans les embouteillages, tu renverses ton café, cela nous arrive à tous Et bien pour te remonter le moral, nous avons trouvé 50 personnes qui passent une journée bien pire que toi Continue la lecture et tu verras que ta journée ne pourra pas être pire que celle de ces pauvres personnes C'est sale quand même de rigoler sur le malheur des autres Alors c'est malheureux mais c'est comme ça, c'est dans la nature de certains, il y en a qui ont besoin du malheur des autres pour se réconforter Viens dans les bras de ton ton Jolotte, je vais te faire un câlin, je vais te susurrer toute la nuit qu'il y a des gens bien pire que toi Duel de frères, quand tu as fait tout le boulot pour l'exposer et que c'est ton partenaire qui récolte toutes les félicitations Tu vois qu'il y en a un qui, il sourit quand même, tu vois, mais il fait la gueule quoi Bah il peut aller se prendre un petit café en terrasse avec des petits gâteaux, au moins, voilà c'est cool, il a gagné quelque chose Eh bien écoute mon cher Bob, si ça peut te réconcilier si tu vois la vidéo, il faut se satisfaire de ce qu'on a dans la vie Et ne pas envier les autres, ça ne sert à rien La roue tourne, un jour ce sera ton tour Bob, tu gagneras peut-être aussi 291 400 000 dollars Enfin je sais pas, peut-être Dure journée, de toute évidence il s'est trompé de vocation sportive Ce pauvre garçon a beaucoup plus d'avenir dans la natation Ah ouais, yes, ok d'accord, je l'avais, j'avais même pas tilté, c'est le mec qui est derrière en fait Je sais même pas si vous l'avez vu sur le coup Quelqu'un a une serviette ? Ah ça c'est un signe mon gars, carrément quoi En fait il, c'est quoi, il s'est pris une fourchette quoi Quelle malchance tout de même, mais comment une fourchette a-t-elle pu se retrouver sur la route ? Ça c'est les vacanciers quand on s'arrête sur une aire d'autoroute pour pique-niquer ou quoi Eh Jacqueline, passe-moi la fourchette pour tartiner Mariette Et hop, tu pars, ah bah il n'y a plus de fourchette dans le coffre Mais où est-ce qu'elle est passée ? Eh bah on l'a laissée derrière sur la route What the fuck, mais qui va nettoyer tout ça ? Il se regarde à tour de rôle pour déterminer qui est à blâmer pour toute cette bagaille Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment ils en sont arrivés là quoi ? Ah ouais celle-là elle est tendue aussi Tout de même, qui a eu l'idée de garer des voitures de sport aussi chères au bord d'une rivière et sans aucune protection ? Je sais pas, j'arrive pas bien à distinguer, mais il me semble que c'est un mec ici là Soit il essaye de sauver les meubles, il essaye de retirer la bagnole par la portière Ou alors c'est le mec justement qui est sorti de la bagnole Ah ouais ok d'accord, le gamin il s'est approché un petit peu trop près des bodybuilders Et le pire, c'est que tu vois bien sa tête ici Il y a son nez, il y a ses yeux, son front, ses joues, sa bouche, il y a même ses dents tu vois Le pauvre gamin quoi Une mauvaise morsure, ce chinois s'est fait mordre par un serpent et son instinct de survie a pris le dessus Il a coupé son doigt pour sauver sa vie, mais une fois à l'hôpital, les docteurs lui ont dit que ce n'était pas nécessaire Quelle horrible journée Ah ouais C'est comme si je te donne l'image, t'es dans le désert, il y a des grandes dunes partout Et pour survivre, tu te dis vas-y je vais boire mon urine C'est dégueulasse, on est d'accord, mais c'est la survie les mecs Et là en fait, 200 mètres plus loin, t'avais une grande oasis avec une source d'eau fraîche Tu vois, on est un petit peu dans ce cas là Bon sauf qu'il a envie de pisser, ça reviendra Par contre je suis pas sûr que son doigt il va repousser quoi Chandelier, ça nous rappelle une chanson de Sia Il a trop écouté la chanson et est devenu l'homme chandelier Ouais ça c'est les appartements qui sont pas solides Tu vois le voisin du dessus, il est passé en dessous quoi C'est tendu quand même Je crois que ça m'est jamais arrivé ce truc là Au plus lointain souvenir que j'ai, non Moi je pense qu'il m'est arrivé pire que ça Vous savez le style des poches bananes Comme j'ai là par exemple Et puis là des fois on va mettre son portable ici Et ça m'est arrivé, je m'en souviens Il y a longtemps tu vois Donc à cette époque là en plus les portables ils étaient pas étanches Et puis moi je m'en vais pisser Normal aux chiottes et tout Je lève la cuvette et tout comme un bon samaritain Je relève le pull Et là pouf le portable qui tombe Dans la cuvette des toilettes Réflexe tu vois déjà ça te coupe l'envie direct Tu plonges ta main et tu le récupères Bon bah voilà le portable après il est mort Bon à cette époque là la technique de mettre le portable dans du riz Était déjà bien connue Ça avait pas marché Et ils vécurent heureux Point d'interrogation Ce couple était en chemin pour son mariage Quand leur voiture a pris feu Et n'empêche franchement la photo de mariage Elle est nickel quoi Si ce n'est pas de la malchance On ne sait pas ce que c'est On espère que leur histoire d'amour ne finira pas comme leur véhicule Ah tu m'étonnes Ah celle là elle est pas mal Les trois génies ils ont réussi à oublier les clés dans leur camion blindé Ils vont s'amuser quand ils vont devoir expliquer ça à leur patron La pomme et la flamme Tu t'es déjà demandé si les macs étaient à l'épreuve du feu Ah ouais non mais c'est chaud quand même Putain fallait le voir quoi On va te faire gagner du temps La réponse c'est non Cuisine maison Quand tu essayes d'impressionner ta famille en cuisinant un bon petit plat maison Oh non ça c'est dur quoi Moi c'est ma hantise A chaque fois que je fais cuire un truc ou quoi machin à la poêle tu vois Des fois tu vas lever la poêle un peu Ou tu vas la prendre pour te servir tout simplement J'ai toujours peur que le manche il casse tu vois Et que la poêle bah elle reste par terre Tout mais pas le café les stars sont vraiment comme nous Ah ouais ok d'accord La photo a vraiment été prise au bon moment quoi Le mec il a encore la soucoupe dans sa main Il s'en est pas encore aperçu à ce moment là tu vois Le café il est en train de tomber gentiment Même les stars comme Jonaïl peuvent avoir des mauvaises journées Mais pourquoi faut-il que ce soit avec le café C'est vrai ça Quand tu te lances dans l'apiculture Ah ouais Certaines personnes seraient prêtes à payer des centaines de dollars Pour des lèvres comme celle-ci J'allais dire en plus c'est un botox raté ça Il a la lèvre bien pulpeuse Bien pulpeuse et bien juteuse La plus petite tomate du monde Tout le monde n'a pas la main verte Comme cet homme qui n'a pas eu de succès avec ses tomates Ou alors soit c'est la plus petite tomate du monde Soit c'est la plus grosse pièce du monde Hum le thé a un drôle de goût aujourd'hui Je me demande bien pourquoi Ah ouais puis il a dû le boire en entier quoi Pas de quoi s'inquiéter le lézard ça donne du goût En plus il a la queue coupée Vous savez qu'un lézard Si vous lui coupez la queue Sa queue va tout le temps repousser J'ai jamais coupé la queue d'un lézard pour essayer On se demande vraiment pourquoi ils font une visite chez monsieur le pingouin le jour de leur mariage Ah ouais Oh dur Ouais il a eu un petit coup de gastro quoi Tu vois ça peut pas arriver En plus de tâcher Cela doit bien puer Ouais sûrement Elle y réfléchira à deux fois avant de mettre ses courses et son ordinateur dans le même sac Du parmesan dans les trucs USB et tout Soirée Shrek Quand tes collègues oublie de te dire que la soirée au boulot n'est plus costumée Il est bien fait son costume quand même Moi j'aime bien Ah yes excellent le tatouage Franchement il est bien fait Mario a maintenant deux mains droites pour toujours Ah oui ok d'accord J'avais pas tilté En fait il a fait son tatouage sur la mauvaise main Ou alors le tatouage a été fait à l'envers Le meilleur siège de tout le vol Ce n'est vraiment pas amusant de prendre l'avion Pas de place pour les jambes Des sièges inconfortables Et la promiscuité avec les autres passagers Ouais bah t'écouteras la musique mon gars Et puis c'est tout Cette jeune fille portait un costume de carré Quand elle a eu un accident de voiture Elle a du coup fait très peur aux ambulanciers Quand ils sont arrivés avec tout ce faux sang Je sais pas si vous l'avez vu ce film C'est un vieux film D'ailleurs il me semble qu'il n'y en a pas qu'un Il y en a deux ou trois je crois Et je me souviens que ce film d'horreur à l'époque Me faisait ultra flipper Ah ouais parfait Anonyma Malheureusement l'anonymat de cet homme est parti en fumée Mais comment ils ont pas pu le voir quoi tu vois Ils ont flouté son visage ici Mais pas dans le miroir Je pense que c'est fait exprès quoi Y'a pas d'autre explication Ou alors fallait vraiment être con quoi Pour oublier ça Bien maintenant nous savons tout ce qui vous êtes Monsieur X Vous avez été démasqué Le meilleur ami du monde Ce n'est pas le cadeau que l'on rêve de recevoir De la part de la fille pour laquelle on craque Ah ouais c'est chaud là Ça c'est vraiment quand t'es dans la friendzone quoi C'est triste et malheureux Mais bon c'est la vie Tout le monde n'aime pas tout le monde de la même façon Pas de chance Oh alors moi franchement ça ça m'arrive Mais je crois gros que Je sais pas C'est la dernière chose que l'on veut trouver dans son café du matin Ah ouais tu m'étonnes mon gars Déjà je déteste les araignées à la base J'aime pas ça Bah alors je vois ça dans mon café Mais je fais une crise d'angoisse je crois Ça sent le procès Cette personne venait juste de récupérer sa voiture Chez le garagiste Après 2000 dollars de réparation Mais qu'est-ce qui s'est passé Celle-ci a pris feu juste après à la station service Le propriétaire a eu de la chance de ne pas être blessé Ah ouais mon gars Mais c'est chaud quoi En Inde une statue de Jésus s'est mystérieusement mise à saigner un liquide Mais quel liquide elle Les gens ont commencé à en boire parce qu'ils pensaient que c'était un miracle C'était en fait un tuyau d'évacuation des eaux bouchées dans le mur Elle ne devait pas être très bonne Ah merde Oh c'est chaud quoi Ah ouais elle est tendue celle-ci quoi Je veux dire lui encore tu vois Il est en train de boire un petit bouchon tu vois Il se fait un petit godet d'eau béni tranquille Voilà Mais lui il est en train de se faire carrément une bouteille mon gars Et je suis sûr derrière il a ramené ses jerrycans et tout Il va faire ses courses pour le mois d'eau béni tu vois Lui c'est le mec qui cuit ses pâtes à l'eau béni quoi Nicole dit à son amie pour Noël je t'ai acheté une pochette de jeu à gratter 25 euros Je les ai grattés pour toi et tu as gagné 2 euros Les voilà joyeux Noël Ah putain c'est le pire cadeau de Noël de l'histoire N'invite pas Nicole pour Noël Dans le générique du film on fait la distinction entre les filles coréennes et les filles coréennes sexy la grande classe Korean girl, hot Korean girl C'est chaud quand même Qui a eu cette riche idée et comment est-ce passé en production On arrive à la fin de l'article pour la dernière image Quand ta voiture est trop sombre rien de tel qu'un petit coup de pinceau pour arranger ça Par contre si l'on change d'avis sur la couleur ça risque d'être problématique Bah là gros ta bagnole elle est rincée Elle est rincée c'est tout il y a voilà elle est morte Il a clairement mort Les sièges ils sont rincés tout est rincé mon gars Encore tu peux peut-être rattraper les vitres tu vois avec du dissolvant Après tu vas mettre du dissolvant sur la carrosserie Laisse tomber tu vas enlever la peinture d'origine avec C'est chaud quoi Bon et bien écoutez les mecs c'est la fin de la vidéo En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu et que vous vous êtes bien marrés Alors on parle ici de petits malheurs Bon même s'il y a des trucs quand même qui sont un petit peu chaud Mais je veux dire il n'y a rien de gravissime dans ce qu'on a vu là Bon ça fait toujours chier de voir sa porche retrouvée dans une rivière Ou comme là ici sa bagnole toute repinte en blanc En tout cas si vous avez kiffé la vidéo n'oubliez pas le petit like Ça ça me ferait plaisir N'oubliez pas que vous pouvez faire vos promotions pour vos jeux vidéo préférés En passant par le petit lien G2A dans la description Des promotions toute l'année Nintendo Switch, Xbox, PC, Playstation Toutes les consoles que vous voulez Nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures Et ciao tout le monde Bye ! Bon bah les couilles rien à foutre